Bienvenue pour cette vidéo sur la peinture de deux figures in Blood Bowl, à savoir Graken, Grampel Berry, qui sont des exclusivités Forge World, il me semble, bon bref. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai comment je peins l'un et l'autre, donc je me focaliserai quand même sur l'ogre, mais vous pourrez voir comment je peins aussi le petit bout à côté. J'ai sous-couché en Barbarian Flesh les deux figurines que j'ai tigées, tout simplement, parce qu'ils iront ensuite rejoindre un socle transparent. Ensuite, je reviens tout simplement avec un marron rouge mélangé à du rouge pour que le tout soit plus couvrant et pour baser l'ensemble de mes zones d'armure que je vais vouloir au rouge. Donc ensuite, je viens avec un pur marron rouge sur les zones comme, par exemple, les chaussures et tout ce qui va être, finalement, tout ce qui va être bandes ou sangles qui vont attacher les différentes plaques d'armure au personnage. Et enfin, avec mon classique gris neutre, je vais venir, en fait, sur le plastron et sur toutes les zones de métal qui seront traitées en non métallique. Vous verrez, ça peut paraître compliqué le non métallique, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, comme vous le voyez, une fois que ma figurine est bien basée, donc je suis passé plusieurs fois, je vais commencer à attaquer à l'aérographe. À l'aérographe, je vais commencer tout simplement par une couche de terre de sienne. Il ne faut pas hésiter même à aller directement au café sur des zones très sombres comme celle-là pour vraiment préombrer l'ensemble de mes teintes. Donc là, comme je vous ai dit au début, je vous montre aussi sur le petit hobbit qui est à ses côtés, en sachant que, voilà, les étapes sont exactement les mêmes. Donc là, je réattaque, je refais un petit passage de préombrage très léger, cette fois au noir, donc en orientant encore plus ma pièce pour toucher encore moins de zones et pour avoir un rendu d'autant plus clean. Ensuite, donc je fais la même chose exactement sur le petit hobbit. Et ensuite, j'embraille sur un petit peu de couleur claire à l'aéro avec du flèche 2 qui va me permettre d'avoir une teinte de chair assez claire, assez nette et assez vivante. N'hésitez surtout pas, du coup, si vous avez la moindre question, à la poser en commentaire. Pareil, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a du monde pour soutenir une initiative française. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question ou si vous avez l'envie de soutenir la chaîne. Donc ensuite, je reviens avec cette fois du blanc. Et en fait, avec ce blanc à l'aéro, je vais tout simplement booster mes lumières sur toutes mes zones de métallique, de sorte à ce que ce soit bien tranché, bien clair et bien pétant. Donc il ne faut surtout pas hésiter sur ces étapes-là, à y aller de façon légère mais quand même assez marquée. Donc voilà, il faut laisser vraiment la peinture le temps de sécher à l'aéro. Il ne faut pas rester trop longtemps sur une zone, sinon ça vous fait des espèces de pattes d'araignée. Donc je fais exactement les mêmes étapes sur le hobbit, donc forcément c'est beaucoup plus court. Et ensuite, je vais commencer à passer mes encres. Donc là, je vais passer en encres, toujours pareil pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos. Donc là, cette fois, je vais passer du Dark Town, tout simplement, qui va vraiment me permettre d'écraser certaines zones comme les cuirs et certaines zones de métaux pour d'autant plus faire ressortir mes zones de chair qui seront clean et assez vivantes. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à bien marquer le tout. Donc voilà, comme vous le voyez, je viens et j'en remets une couche au niveau de tout ce qui est non-métallique et cuir au niveau des jambes. Ça me permet vraiment, encore une fois, d'écraser et de donner vraiment une vraie dimension à l'ensemble de ma pièce, en ayant vraiment des zones plus sombres et des zones plus claires. Je procède exactement de la même manière sur mon petit hobby de joufflu. Je n'hésite pas à bien marquer tout ce qui est zone de cuir avec cette encre parce que c'est ce qui va me permettre de donner du volume à l'ensemble et d'avoir quelque chose d'assez vivant. Donc là, je vais repasser, mais cette fois avec une encre chair. Donc la Flash Wash, toujours de chez Army Painter. Vous pouvez accéder à toute la gamme Army Painter sur le site Happy Games Factory ou Eden The Game. C'est kiff-kiff. Donc n'hésitez pas à bien marquer. Ça vous permet d'avoir des zones de chair avec un peu plus de volume parce que les lumières à l'aéro, c'est bien, mais ça ne permet pas du tout de marquer les différents muscles saillants sur cette pièce. Donc là, vous voyez, je reviens une fois que l'ensemble est déjà bien sec. Et là, je reviens avec du rouge sans pur, donc du rouge vermillon de la gamme Army Painter que je vais venir passer sur les zones de lumière de sorte à ce qu'elles soient de plus en plus claires. Donc là, l'angle, malheureusement, de la caméra n'est pas idéal, mais le principe est là et vous le voyez encore un peu mieux ici quand je repousse sur la zone de sa plaque dorsale. Ça vous permet d'y voir quand même un chouïa plus clair, surtout maintenant que j'ai recentré la figurine. Donc voilà, filmer les figurines, c'est jamais une science exacte parfois parce que tout simplement, la pièce étant petite, c'est jamais évident de savoir où est-ce qu'on doit se placer. Donc je fais exactement la même chose, mais sur le petit Hobbit. Donc le rouge, il faut savoir que c'est pas une peinture qui est naturellement très couvrante, on va dire. Donc on va pas hésiter à répéter, en fait, à répéter les passages pour avoir quelque chose de couvrant et une bonne homogénéité. Donc là, je le fais sur le chapeau, mais aussi sur son petit tissu qui trône fièrement sur son bidou. Je vais attaquer un petit peu les éclaircies sur la chair. Je vais tout simplement prendre de la chair claire et je vais orienter mes lumières sur les zones qui prennent le plus la lumière quand j'ai la figurine sous la lampe, complètement sous la lampe. C'est ce qu'on va appeler une lumière zénithale, en langage un peu barbare. Donc là, j'hésite pas à vraiment tapoter, à venir rehausser tout ça pour que ce soit le plus clair et le plus pétant possible. J'hésite pas à repousser ma peinture pour vraiment que ça prenne vie. Comme vous le voyez, l'idée, c'est vraiment de focaliser la tension sur certaines zones. Donc là, je reviens avec un petit peu d'ivoire dans ma chair et je limite encore un peu plus ma zone pour vraiment avoir des zones beaucoup plus claires que d'autres pour créer cette espèce de contraste naturel. Je reviens avec de l'ivoire pure cette fois sur toutes mes zones de non métallique. Donc une fois que le tout est sec par rapport aux encres que j'avais précédemment passées, je vais venir vraiment rehausser sur les arêtes et sur les zones qui finalement vont être le plus brillant pour pouvoir créer cette sensation justement de non métallique. Donc j'hésite pas à insister sur les arêtes. Ça va être le point crucial de tout bon non métallique. Donc là, comme vous le voyez, j'insiste. J'insiste bien sur les arêtes parce que ça va être un point qui va être parmi les points les plus essentiels et crucials. J'insiste bien sur les arêtes. Comme vous le voyez, c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup de réhauts mais c'est ce qui va faire la différence. Donc c'est vrai que cette partie-là pour moi est assez cruciale parce que c'est ce qui va faire que la pièce va quand même bien ressortir. Je n'hésite pas, toujours avec l'ivoire, tant qu'à y être, à booster légèrement mes zones de lumière sur ma chair qui va me permettre d'avoir une chair encore plus pétante en termes de luminosité, de lumière et d'éclat. Donc là voilà, c'est toujours sur des zones assez limitées mais ça permet d'avoir quelque chose de vivant et de volumineux. Donc là voilà, je vais insister sur des points de lumière, toujours pareil, pour rendre le muscle bien saillant et bien vivant. Donc là vous voyez à peu près où j'en suis de façon générale. ça vous permet d'y voir clair. Donc là je reviens, je n'hésite pas à revenir avec tout simplement mon rouge vermillon. Il ne faudra pas hésiter dans ce rouge vermillon à ajouter plus tard une toute petite pointe d'orange. Mais pour le moment, on y va au rouge vermillon pur. Donc là je reviens un petit peu maintenant avec du thermate sur mes zones de cuir pour commencer à éclaircir toutes mes zones de tissus et tout ça. Donc ça ne va pas être la zone la plus importante de la pièce puisque la chair et le rouge seront prioritaires. Enfin je dirais la chair et les non métalliques seront prioritaires. Le rouge passera ensuite et enfin ce sera tout simplement les tissus qu'on est en train de faire que je vais éclaircir tout simplement là avec du thermate. Donc précédemment j'ai mis du marron rouge de chez Prince Auguste que j'ai ensuite assombré avec plusieurs jus de Dark Town de chez Army Painter. Donc là je n'hésite pas à vraiment réhausser comme ça avec du thermate et ensuite jusqu'à avoir une certaine intensité sur certaines zones comme vous le voyez. Et ensuite je ne vais pas hésiter à revenir avec du noir sur mes zones de métaux. Donc je repasse sur le métal en fait. Je n'hésite pas à passer d'une zone à l'autre pour laisser autant à la peinture de sécher sur l'autre zone. Ici par exemple sur les zones de pantalon et de cuir en général. Donc là je viens vraiment marquer les zones de creux au noir pour qu'il y ait un bon contraste évidemment. Donc là je reviens tout simplement au rouge vermillon pour vraiment toujours continuer à vraiment booster mon rouge. Il faut savoir que je ne vais pas forcément chercher à avoir un contraste extrêmement développé sur mon rouge. mais que le rouge déjà neutre aura une bonne intensité. Donc là je reviens avec toujours mon blanc pour rehausser mes zones de non métallique. De sorte à ce que ce soit bien contrasté et bien pétant. J'hésite bien à bien marquer. Je n'hésite pas à bien marquer pour que tout ça ressorte un maximum. Parce que le non métallique ça a toujours un joli petit effet boeuf. Donc ça c'est chouette. Une fois ces étapes faites je reviens et je réinsiste encore avec du blanc. Parce que finalement encore une fois ça va être ma zone un peu wow. Ça va être mon petit effet wow sur l'ensemble de la pièce. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à en parler à vos potes. Plus il y aura d'abonnés, plus ce sera cool. Donc n'hésitez pas à reléguer. Il y a plein de chaînes super excellentes comme les Dingues de Jeux aussi si vous êtes joueur qui peut être génial. Ou encore French Wargame TV qui est vraiment génial. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur ces différentes chaînes. Parce que tout simplement il y a une bonne ambiance. Il y a du jeu, il y a de belles figurines. Donc n'hésitez surtout pas. Donc une fois cette étape faite, je vais venir avec un petit peu d'ivoire dans mon terre mat pour venir encore éclaircir un petit peu mes zones de tissu, mes zones de pantalons. Donc ça peut paraître un peu long et laborieux. Mais au final une fois qu'on est dedans, c'est assez rapide. Donc je reviens au noir un petit peu sur mes différentes zones d'ombre, dont dans le rouge pour ne pas hésiter à créer un peu plus de contraste et aussi sur les métaux évidemment. Donc là on commence à avoir déjà une pièce qui a pas mal de gueule. Donc je reviens un peu au noir aussi au niveau du pic pour affiner le trait qui va être central et qu'on va pouvoir positionner à plusieurs endroits du pic pour donner cette sensation de non métallique réussie. Donc là vous voyez à peu près la gueule qu'a ma pièce. Donc je passe la vidéo un peu à ralenti. Mais déjà vous voyez que l'ensemble est relativement propre et on a quelque chose d'assez vivant. Et là je vais revenir tout simplement à l'ivoire pour affiner le tir un peu partout, que ce soit sur mes zones de tissu marron, de cuir que je vais légèrement rehausser pour avoir finalement des zones de plus en plus nettes et une lisibilité accrue. Donc là j'hésite pas à revenir du coup toujours pareil avec mon rouge et avec une petite dose aussi de... de mince, pardon, de orange dans mon rouge. Puis avec une petite pointe d'ivoire dans mon orange pour poser les derniers petits éclaircies sur mes zones de rouge. Pour leur donner un peu plus de volume et un peu plus de peps. C'est ce qui va me permettre un petit peu finalement de conclure sur ces zones de rouge. Donc là on a un rendu général qui est assez convaincant pour une figurine sympa de jeu. Il faut savoir que je suis sculpteur peintre pro. Donc ces figurines là seront certainement en vente. Donc n'hésitez pas à me contacter si certaines d'entre elles vous intéressent. Donc là j'attaque le freehand pour lui faire un petit 15 dans le dos. Tout simplement pour le distinguer sur le terrain. Et en fait le freehand j'attaque toujours avec un gris parce que ça va être plus couvrant. Et je vais essayer en fait de faire des formes simples. Donc là vous voyez je vais vraiment essayer de tracer des traits que je vais petit à petit épaissir. Finalement quand j'épaissis un peu plus parfois c'est tout simplement que le trait n'a pas été suffisamment juste. Donc tout simplement je reviens un peu épaissir. Et je vais laisser cela. Je ne vais pas hésiter à revenir retoucher autour. Et je vais revenir avec cette fois un peu d'ivoire. Pour créer finalement dans mon freehand un petit dégradé. Qui va me permettre d'avoir quelque chose de sympa et de vivant malgré le fait que ce soit un simple freehand plat. On va essayer de lui donner entre guillemets du volume. Pour rendre le tout assez vivant. Là je ne vais pas hésiter à revenir avec du thermate ou du noir même. Un peu sur très très dilué par contre. Sur tous les pourtours de la plaque d'armure. Pour vraiment faire ressortir ces zones de blanc. Donc là je reviens un petit peu juste à l'aéro avec un petit peu de couleur flèche. Pour mettre un petit réo de lumière à droite à gauche sur les différentes zones de la pièce. Donc pour mon gros balèze ce sera quasiment fini. Et donc je vais un peu réappliquer les mêmes méthodes sur le petit gnome. Alors je vous avoue que sur le petit gnome les passages vidéo sont un peu moins nets. Parce que la pièce est plus petite et que j'ai mal cadré. Mais le principe est globalement le même. Donc je vais tranquillement vous montrer comment j'ai fait le réo finalement au blanc. De sorte à ce que ce soit bien net. Et ensuite on va tranquillement transiter vers la fin de ces deux pièces. Comme je vous ai dit je passe un petit peu avec les mêmes étapes évidemment sur mon petit hobbit. Donc là comme vous le voyez je reviens après avoir mis de la chair barbare. Je reviens avec un petit peu de chair un peu elfique. Donc de chair claire sur mon visage, sur mes bras et tout cela. Et ensuite je vais venir tout simplement commencer à faire les petits marquages, les petits traits finalement de blanc. Qui vont finir de venir designer et donner un petit look foutueuse, fantastique à ces petites créatures. Donc là vous le voyez je viens avec une peinture assez diluée. Et sur un second temps je viens avec une peinture beaucoup moins diluée pour finir vraiment de marquer ces contrastes là. Donc sur le principe en fait il n'y a pas d'étape vraiment complexe et compliquée. Mais voilà il faut mettre en place et appliquer vraiment en step by step. Pour réussir à vraiment appréhender les volumes de chacune des pièces. Donc je reviens un petit peu simplement sur mon gros ogre. Avec toujours un peu d'ivoire pour redémarquer les différentes pièces de tissu, que ce soit tissu ou d'armure d'ailleurs. Ou même de peau ou de frienne pour vraiment affiner le chair à l'ivoire. C'est toujours bienvenu sur les dernières étapes. Cela va permettre une meilleure visibilité et quelque chose de bien plus sexy. Donc merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications. De sorte à ce que chaque vidéo que je ferai vous soyez informé au plus tôt. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Facebook. Allez voir du côté des dingues de jeux pour tout ce qui est partie de jeu. Pas forcément de bootball mais du Eden, du 40k, enfin bref tout un tas de choses. Voilà donc on est super ouvert. N'hésitez pas à poster vos commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. A bientôt !